... Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour Henri. Bonjour Lili. L'Egypte est ce qu'on pourrait appeler la mine d'or des archéologues. On y fait constamment de nouvelles découvertes, comme au début de cette année, la momie au pied de la pyramide de Saqqara. L'attrait qu'exerce l'Egypte antique ne faiblit pas. La dernière fois, nous avons parlé d'Akhenaton, le pharaon dit hérétique à cause de sa réforme vers le monothéisme. Réforme éphémère, car les prêtres de Thèbes reprirent très vite le pouvoir en main. Durant cette période, un homme plus que tout autre va sortir du lot, tout en camon. Henri, je sais qu'une de tes conférences audiovisuelles s'intitule Moïse et tout en camon. Quel lien fais-tu entre ces deux personnages ? Oui, question intéressante. Moïse et tout en camon, disons-le d'emblée, ne se sont pas connus. Mais ils étaient éloignés que d'une centaine d'années l'un de l'autre. Soit que Moïse était un peu avant tout en camon ou un peu après, peu importe. Ce qui veut dire que le contexte culturel égyptien était identique. Aujourd'hui, en cent ans, le monde a fortement évolué. Mais ils n'en étaient pas ainsi il y a 3000 ou 4000 ans. Donc, ils ont vécu dans un contexte religieux, culturel, géopolitique qui était identique. Et en ce sens-là, on peut comparer leurs deux existences. Et puis, Moïse est connu au travers du récit biblique, par sa vie, par son œuvre, par tout ce qu'il a fait. Mais sa mort, la Bible dit qu'il est mort dans le mont Nébo, quelque part dans ces contrées-là, et que personne n'a jamais trouvé sa tombe. Tout en camon, quant à lui, on a trouvé sa tombe. Une tombe quasi inviolée. Mais tout en camon est mort à l'âge de 18, 19 ans, donc très jeune, alors que la Bible dit que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Tous deux, tant Moïse que tout en camon, ont grandi dans un contexte religieux monothéiste. C'est-à-dire Moïse élevé par ses parents hébreux, monothéiste, croyant en un seul Dieu, alors qu'ils étaient dans une Égypte où il y avait beaucoup de divinités. Tout en camon, lui aussi, est éduqué par Akhenaton, son père, ou en tout cas son ancêtre. Et lui aussi se retrouve dans un contexte où il doit choisir entre monothéisme et un polythéisme. Je pense que ces deux personnages tellement proches dans l'histoire et dans un contexte égyptien représentent bien la situation de chaque être humain qui finalement est appelé à faire des choix de vie. Il faudra que tu nous en dises plus et surtout que tu nous montres des images, entre autres, du magnifique trésor trouvé dans la tombe de Tout en camon. Oui, d'ailleurs on a trouvé dans cette tombe près de 2250 objets et tous les uns plus beaux que les autres. Henri, dis-nous, y a-t-il des preuves archéologiques du passage de Moïse en Égypte ? Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Ce serait, à mon avis d'ailleurs, assez étonnant pour plusieurs raisons. Moïse n'est jamais devenu pharaon en Égypte et ce n'était que lorsque quelqu'un était pharaon que son nom apparaissait sur des façades, sur des monuments, sur des obélisques. Et Moïse n'est donc jamais devenu pharaon. Il n'est jamais devenu pharaon et en plus il n'est pas mort en Égypte. Troisièmement, si le nom de Moïse avait été gravé sur un monument, imaginons, selon les bonnes habitudes égyptiennes, son successeur aurait tôt fait d'enlever, de buriner son nom et puis de l'effacer effectivement. Et la Bible nous dit que Moïse est mort dans les parages du mont Nébo, c'est-à-dire en l'actuelle Jordanie, près de Madaba. Et la Bible dit que ça tombe. Personne ne l'a jamais trouvé. Je pense que le personnage de Moïse, lui, est important par sa vie, alors que l'on peut dire le personnage de Toutankhamon est important par sa mort. Dans quelle période de l'histoire peut-on situer Moïse et l'Exode ? Alors ça, c'est une question fort controversée par les archéologues, par les historiens, par les biblistes. Il y a plusieurs théories. Je n'en retiendrai que les deux, je dirais les principales parmi plusieurs. Tout d'abord, il y a celle qui est généralement acceptée et qui situe l'Exode sous Ramsès II. Donc on est dans les années 1280 avant Jésus-Christ. Cela, pour ma part, me semble avoir deux ou trois problèmes, comme chacune des théories d'ailleurs, puisqu'on n'a pas de données absolues. C'est que la stèle de Merneptah, dont on a parlé dans les émissions précédentes et qui date de 1260, à peu près avant Jésus-Christ, mentionne déjà le nom Israël comme étant un peuple établi en Palestine. Et on voit donc mal, si l'Exode a eu lieu sous Ramsès II, que déjà, immédiatement après, une entité ethnique soit mentionnée en Palestine. L'autre grande théorie est là, pour l'instant, ma préférence, mais je ne mettrai pas ma tête à coupler. C'est sous le règne d'Amenophis II, parce que là, on est dans les années 1440 avant Jésus-Christ. Et cela cadrerait assez bien aussi avec cette période-là de l'histoire, avec la reine Atchepsut et autres. On n'entre pas dans les détails. Cela nous mènerait trop loin aujourd'hui. La Bible ne donne aucun nom de pharaon. Elle dit que Moïse est recueilli par la fille du pharaon. Quel pharaon ? La Bible ne le mentionne pas. Quelle est la période ? La Bible ne mentionne pas de période. Oui, elle dit que c'est pendant le moment où le peuple hébreu est esclave en Égypte, mais de cela, on n'a pour l'instant aucun document extra-biblique. Si la Bible ne mentionne pas de date, si la Bible ne mentionne pas de nom de pharaon, je dirais pour ma part que l'écrivain a voulu surtout mettre en évidence le sens de l'exode, le sens existentiel du récit, plutôt que son historicité. Moïse est tout en camon. Pour mieux comprendre les liens qu'il y a entre ces deux personnages, une petite introduction en images. Fort bien. A l'ouest de Thèbes, le 25 novembre 1922, de cet endroit en Égypte qu'on appelle la vallée des rois, l'événement jaillit. On a découvert le tombeau de Toutankhamon. La nouvelle se répand et fait la une de tous les journaux de la presse mondiale. La découverte est d'importance, car jamais avant ce jour, une tombe royale n'avait été trouvée inviolée. Il avait fallu l'opiniâtreté d'un certain Howard Carter pour travailler pendant des années dans la suffocante vallée et trouver enfin le tombeau de Toutankhamon. Toutankhamon fait partie de la XVIIIe dynastie égyptienne, celle des célèbres Amenophis, Thoutmosis, Hatshepsut et Akhenaton. Pour bon nombre d'historiens, c'est vers le début de cette période de la XVIIIe dynastie qu'il est plausible de situer Moïse. C'est au cours de cette XVIIIe dynastie que Thèbes est à son apogée. C'est l'univers dans lequel Moïse fut préparé à devenir prince et pharaon d'Égypte. C'est aussi l'univers dans lequel le jeune Toutankhamon sera plongé. Les pharaons de plusieurs générations ont participé à la construction et à l'embellissement et à l'agrandissement de cette immense cité religieuse où nombre de divinités étaient adorées à côté du dieu principal Amon-Ré. Chaque pharaon laissant au passage un temple et une ou plusieurs effigies de sa propre personne, Toutankhamon inclus d'ailleurs. Sur l'autre rive du Nil, en face de Thèbes, là où le soleil se couche, là où sont donc enterrés les morts, les pharaons du Nouvel Empire, ceux de la XVIIIe et de la XIXe dynastie, furent ériger leur temple funéraire. Voici par exemple les restes majestueux du temple funéraire de Ramsès II. On l'appelle le Ramséum. Ou ici, à Médinet à bout, un ensemble de temples funéraires avec comme principal celui de Ramsès III. Un autre temple funéraire, construit par Aménophis III, se trouvait ici, au milieu des champs. Il n'en reste aujourd'hui que les célèbres colosses de Memnon, 18 mètres de haut. Moïse et Toutankhamon ont vu ces temples. Comme jeunes princes, ils pouvaient espérer construire pareils temples funéraires pour perpétuer leur mémoire. Ils pouvaient espérer se faire embaumer et enterrer dans une tombe richement décorée et pourvue de toutes sortes d'objets et de figurines magiques qui leur garantiraient une vie agréable dans l'au-delà. Une grande partie des croyances égyptiennes sont imagées et écrites sur les parois des tombes de la nécropole Thébane au travers de fresques magnifiques. Mais c'est surtout dans le Livre des Morts, le document qui était mis dans les sarcophages des riches défunts, que l'on a trouvé le plus de détails sur les croyances égyptiennes en rapport avec la mort. Ce Livre des Morts comporte un grand nombre de formules magiques qui permettent aux défunts de convaincre les divinités de sa bonne vie et ainsi recevoir la vie éternelle. Cette complexité du culte de la mort manifeste en fait l'amour de l'égyptien pour la vie. Partout dans l'ancienne Égypte apparaît d'ailleurs ce signe, l'Ankh, le signe de la vie. Que ce soit sur les temples ou dans les tombes ou sur des objets, l'Ankh proclame partout et toujours l'espoir de la vie. Pourtant, seuls les pharaons et les prêtres et les riches pouvaient se payer un enterrement avec toutes les conditions indispensables à la vie éternelle. Eux seuls pouvaient se payer une copie du Livre des Morts. La vie éternelle devenait ainsi pour une élite. Avoir la vie éternelle, c'est ce que les hommes ont souhaité de tout temps, c'est ce que nous souhaitons encore aujourd'hui, c'est ce que souhaitait tout en camon. C'est ce qu'exprimait également ce signe de l'Ankh en Égypte. Oui, je pense que ce besoin de vie est naturel. Nous aimons tous vivre, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses que l'on peut apprendre dans la vie qu'une vie est trop courte. Dans la Bible, on trouve une approche de cette vie éternelle également présentée, mais à l'opposé de l'Égypte. En Égypte, il fallait toutes sortes de conditions. Il fallait pouvoir se payer les figurines magiques, les textes magiques, tout ce que l'on mettait dans les tombes ou dans les bandelettes autour de la momie. La Bible nous dit, et je lis un texte dans l'Évangile selon Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible présente une vie disponible pour chacun. Il n'y a pas à la payer, quelle que soit la langue, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur de peau que l'on ait, afin que quiconque croie en lui. Et pour ma part, j'aurais tendance à appeler la Bible le livre des vivants, par rapport au livre des morts que l'on mettait dans les cercueils égyptiens. Oui, car tout en camon, lui, il est bien mort, comme le prouve sa tombe découverte inviolée en 1922. La découverte, justement, de cette tombe sera le sujet de notre prochaine émission. Oui, et puis aussi de celle d'après. Soyez donc au rendez-vous, chers téléspectateurs. Au revoir, Henri. Au revoir, Lili, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada